bonsoir à tous bonsoir à tous et à toutes le cours de ce soir est sur le cdre l'importance de cdre et en particulier trois points par rapport au cdre avant gamelien nous dit que toute personne qui n'a pas dit trois mots trois mots particuliers n'a pas accompli sa mission et les trois mots sont les mots de pésar matsa et mort donc on va parler de ça l'importance de ces trois mots et des leçons qu'on puisse apprendre de ces trois choses mais tout d'abord parlons du cdre parlons de pésar et parlons du cdre pésar marque la naissance du peuple juif et c'est un point important c'est un point fondamental c'est un point crucial à prendre en considération c'est à dire que quand jacob arrive en égypte lui et sa famille ils sont 70 c'est une famille une tribu peut-être qui arrive en égypte avec encore une fois 70 personnes la sortie d'égypte marque la naissance d'un peuple ça n'est plus une famille on n'est plus juste uni par des liens familiaux et ça va se resserrer encore plus et se renforcer encore plus avec le don de la torah qui va être quelques semaines plus tard mais qui déjà alliés avec la création du peuple juif et la formation la naissance du feu du peuple juif on parle maintenant d'une nation et l'histoire en égypte l'histoire du peuple juif en égypte et l'histoire de la libération la sortie d'égypte c'est vraiment la formation puis la naissance de ce peuple donc c'est une transformation métamorphose d'une famille à une nation et un peuple et c'est pour ça que bessard c'est si fondamental dans le psychique juif dans l'histoire du peuple juif dans la manière de voir du peuple juif dans la célébration des faits du peuple juif ce que c'est vraiment le fondement la source le moment de naissance de notre peuple je vous donne un exemple le maïmonite dans les lois reliées à l'idolâtrie nous donne un petit historique de la croyance en dieu du peuple juif et nous dit que même d'ailleurs au delà du peuple juif il nous dit qu'à l'origine avec adam et eve l'humanité croyait en dieu on a souvent l'impression que c'est qu'elle c'est le contraire l'humanité a commencé en tant qu'une humanité païenne et qui ensuite par l'intermédiaire de l'avram et ensuite la loi mosaïque on a découvert le monothéisme mais c'est le contraire c'est à dire qu'à la base avec adam et eve noé etc l'humanité est monolithique l'humanité croit en dieu en un dieu unique infini qui est le dieu du judaïsme au fur et à mesure des années cette croyance en un dieu unique croyance dans le dieu de la torah est quelque chose qui va évoluer qui va changer et sans entrer dans tous les détails du fondement de ce qu'on appelle l'idolatrie mais l'idée à la base c'était que la manière dont ça commençait c'est que apparemment dieu a mis en place un système c'est à dire que c'est pas dieu lui-même qui va nécessairement arroser les plantes mais il ya un système en place qui fait que il ya l'évaporation des océans qui crée des nuages qui tombent ensuite en pluie etc donc un système qui est mis en place et bien sûr en tout cas au départ par respect pour dieu on se doit de respecter le système qui a été mis en place qui a ensuite continué à évoluer ou déraper où on doit remercier ou prier à ce système par exemple pour la pluie prier au dieu de la pluie à l'entité qui est responsable de la pluie et puis qui ensuite complètement dérapé en le sens on oublie complètement le créateur on dit complètement dieu et ne reste que là le dieu de la pluie ou l'entité son premier responsable de la pluie c'est vrai pour la pluie c'est vrai pour le soleil pour la lune pour la vie pour la mort tout ça donc à la base une croyance en dieu ensuite qui a dérapé dans le sens où on doit quand même dire merci aux employés de dieu qui ensuite continue dans le sens où on est à la merci de ses employés ses fonctionnaires divins et on oublie après que c'est tout ça c'est la volonté de dieu donc ça c'est comme ça que la voie d'azard a évolué l'idolâtrie a évolué et puis vient avram et avram remet le pendule à l'heure avram nous rappelle et c'est ce qui va renseigner au monde nous rappelle que c'est dieu qui gère le monde et toutes les forces et tous les phénomènes nature naturels qui puissent exister et donc avram retrouve cette idée de monothéisme avram enseigne cette idée monothéisme aux gens avec il en contact et entre autres à sa famille ses descendants ses enfants ses petits-enfants et maintenant c'est une tradition familiale qui va être transmise d'avram isaac jacob qui transmet à ses enfants et douze tribus etc et donc à travers les années d'égypte c'était en particulier la famille de lévi la tribu de lévi qui est responsable de cette transmission de l'enseignement mais c'était une croyance que je veux dire pour une croyance c'est que les gens qui adhèrent à cette croyance font partie on peut pas encore parler du peuple juif mais disons on fait partie de ce peuple de ce groupe il y a une appartenance au groupe si on croit aux valeurs de ce groupe et si on ne croit pas aux valeurs de ce groupe on n'en fait pas partie comme beaucoup d'autres groupes si on y croit si on adhère à ces valeurs on y fait partie si on n'adhère pas aux valeurs du groupe on n'en fait pas partie donc c'était plus ou moins l'idée de croyance dans le judaïsme dans le judaïsme dans un sens encore une fois la torah n'a pas été donnée mais dans la croyance en dieu dans le respect de ce que dieu nous donne etc jusqu'à la sortie d'égypte jusqu'à le don de la torah ce qui s'est passé à partir du moment la sortie d'égypte qui était le début du processus et puis le don de la torah qui a bouclé la boucle si on peut dire c'est qu'on maintenant on n'est pas juif par rapport à nos croyances on est juif parce qu'on est né d'une mère juive et ou bien parce qu'on s'est converti en fonction de l'alaha donc maintenant une fois qu'on a fait on a accepté soit en l'aîné de danser soit on a accepté de faire la transition et d'accepter on est maintenant encore une fois il y a quelque chose qui dépasse la croyance c'est plus une question de croyance on est juif si on est né juif on est juif qu'on y croit qu'on n'y croit pas chaque personne à sa place dans le judaïsme et c'est pas que si une personne n'adhère pas aux croyances du judaïsme aux valeurs du judaïsme on n'est plus juif on est toujours juif à partir du moment on a une mère qui est juive qui remonte à sa mère à sa mère etc jusqu'au moment du don de la torah on est juif encore une fois on peut être juif par choix par les conversions en fonction de l'alaha de la règle juive mais sans entrer dans ce processus volontaire si on reprend juste le processus des gens qui font partie de la famille qui font partie de la partie de ce groupe du peuple juif on fait partie du peuple juif tout simplement parce qu'on est né dedans il ne s'agit plus d'une question de croyance c'est quelque chose qui nous dépasse à 100% on n'a pas le choix de judaïsme on peut pas devenir juif ou bien rejeter le judaïsme comme on peut devenir juif par conversion mais c'est pas juste une question de croyance une question de transition et sont les nés dedans on peut pas le rejeter parce que c'est pas nous qui avons fait le choix le choix a été fait pour nous donc cette transition là où on a une adhérence volontaire et personnelle à quelque chose qui ne dépasse complètement on fait partie d'un peuple on peut plus s'écarter de ce peuple on est lié au destin du peuple juif quoi qu'il arrive quoi qu'on choisisse c'est quelque chose qui s'est passé au moment de psa donc c'est vraiment la naissance du peuple juif est d'ailleurs non seulement par des naissances du peuple juif mais on parle aussi de le moment le peuple juif il ya eu cette grossesse si on peut dire du peuple juif qui était les années en égypte et cet effort et ce travail qui a été fait qui a ensuite donné naissance au peuple juif donc c'est le moment de la métamorphose le moment de mieux de la transition est un moment important c'est le moment de psa on va passer d'une entité d'un statut à un autre statut donc mais ça c'est quelque chose de très important c'est quelque chose qui définit encore une fois le judaïsme qui définit l'appartenance au judaïsme qui définit notre identité en tant que juif un moment très très important donc c'est sûr que on arrive à psa c'est quelque chose de spécial et qu'au lequel on a besoin de réfléchir donc comme je le disais tout à l'heure on va réfléchir à une phrase que rabbi gamli nous dit que l'essence de psa l'essence de psa ce sont trois mots trois idées bien sûr c'est pas juste les mots c'est les idées les concepts et ces concepts étant psa matin et maro et on va dans l'agada expliquer chacun de ces termes et ça la première chose qu'on va dire c'est psa et nous allons nous aussi expliquer chacun de ces termes la première chose qu'on dit sur psa c'est que c'est le moment où dieu a passé sur les les maisons juives en anglais donc c'est le moment où dieu a passé les maisons c'est à dire pendant la dernière nuit d'exil en égypte le moment de la plaie les premiers-nés le peuple juif était resté chez lui à la maison et l'ange de la mort a passé sur les maisons juives et n'a atteint que les maisons égyptiennes donc c'est cette idée de psa d'avoir jeté avoir passé pardon les le sur les maisons juives et ça le mot de psa aussi c'est ça vient du mot de compassion et les deux sont liés parce que la raison pour laquelle on me dit que dieu a passé sur les maisons juives c'est justement à cause de sa compassion à cette compassion qui n'est pas venue sans aucune raison mais qui est là de toute façon quoi qu'il arrive c'est que le peuple juif de son côté a fait des sacrifices pour dieu sacrifice littéralement qui est le sacrifice de psa et donc sur lequel on a mis donc le sang sur le sur les portes et le sacrifice personnel qui est le sacrifice de l'abritme donc au moment de la sortie d'égypte le peuple juif et dieu ont montré cet amour réciproque qu'ils avaient l'un pour l'autre cette idée de compassion cette idée d'amour que quoi qu'il arrive on est là l'un pour l'autre pas plus je fais là avec dieu fidèle à dieu et dieu est là rempli d'amour rempli de compassion pour le peuple juif et c'est quelque chose qui se traduit aussi dans la matzah donc le deuxième concept c'est matzah la matzah comme vous le savez c'est ce pain on mange c'est ce pain qu'on a mangé à la sortie d'égypte pourquoi parce qu'on n'a pas eu le temps d'attendre que le pain groufle à la patte contre pour que ça devienne du pain normal donc ils avaient préparé la pâte et tout de suite ils sont sortis et ils ont pris ça avec eux la patte n'a pas eu le temps de gonfler mais il faut aussi comprendre que le peuple juif a quitté l'égypte sans aucune provision autre que cette patte-là cette matzah patte qui est venu de la matzah c'est à dire que dieu leur a dit partir dans le désert ils sont partis dans le désert mais ils sont partis dans le désert sans sandwich sans snack sans rien autre sans aucune nourriture ils sont passés uniquement à la seule chose qu'ils avaient avec eux c'était la patte pour faire du pain c'était les seules provisions qu'ils avaient pris avec eux pourquoi parce que ça vient d'une confiance absolue en dieu le peuple juif même s'ils savaient qu'il allait partir dans le désert même s'ils savaient que jusqu'à qu'ils arrivent à la terre promise ça prendra quand même du temps un peu plus juif fait cette confiance absolue en dieu qui fait que il est parti dans le désert avec un minimum de nourriture vraiment de quoi faire du pain et c'est tout rien de plus que ça d'ailleurs le prophète jérémie nous dit que dieu lui-même a apprécié ça il nous dit qu'il a qui va nous se rappeler du récès de la générosité du bon la bonté qu'on a eu avec dieu leur terre à haïba mitba qu'on a suivi dieu dans le désert sans rien on est parti les yeux fermés avec une confiance absolue en dieu qui fait que on est parti avec juste ce petit crouton pain et c'est tout qu'il n'a pas devenue du pain c'est devenu c'est devenu la matinée au clama de ça représente cet amour cette confiance du peuple juif en dieu et le fait qu'on est parti à l'aventure sans savoir où on allait comme on va y arriver et avec un encore une fois un minimum de provisions juste de coiffer un peu de pain et c'est tout et ça c'est cette démonstration d'amour que le peuple juif avait pour dieu qui va lui bien sûr lui donner le mérite de la guéola de la délivrance ça c'est matin le troisième point c'est le marron les herbes amères on sait très bien on sait dans la vie on en train de faire l'expérience d'une certaine manière que certaines choses sont difficiles à obtenir et on sait aussi que généralement parlant ce sont les choses qui sont difficiles d'obtenir qu'il a qui en valent la peine des fois c'est cet effort qui fait que on a besoin de travailler dur on a besoin de faire des efforts pour vraiment acquérir quelque chose en anglais on des icos mais ego si ça va et ça vient dans le sens où si on a reçu quelque chose comme un cadeau on n'apprécie pas vraiment sont les choses sur lesquelles on a travaillé à quel auquel on donne de la valeur et l'effort est important l'effort est important parce que ça nous permet aussi à nous ceux qui faisons l'effort de nous prouver vous pouvez par rapport à nous-mêmes pour les autres mais même ne serait-ce que par nous même on a besoin de se prouver et on a besoin de se montrer à la hauteur et c'est aussi un sens de confiance aussi mais en tout cas pour sans cette confiance l'amertume qui est représentée par le maraud les difficultés qu'on a dans la vie ce sont les moments où on grandit on est en train d'expériencer maintenant on vit une période très difficile très compliqué à tellement de niveaux émotionnel psychique d'organisation financier et tout un tas de choses qui qui nous passent par la tête tout un tas de choses qui sont en train de se remettre en place des changements universels dans le monde qui sont en train de se mettre en place et on a besoin de retrouver un peu son équilibre mais c'est sûr qu'on voit la capacité humaine à faire du bon afin d'être généreux à s'organiser malgré les problèmes etc et que dans quelques en quelques semaines les choses commencent à se mettre en place bien sûr personne ne veut que ce soit une situation qui dure et avec toutes les complications qu'ils puissent avoir mais d'une manière ou d'une autre résilience humaine et le fait qu'on est capable de se dépasser de trouver des ressources qu'on ne pensait pas avoir auxquelles on avait très peur beaucoup de gens m'ont dit la semaine dernière où il ya deux semaines comment on va faire qu'est ce qui va se passer comment ça va être etc et voilà deux semaines plus tard on fonctionne encore deux semaines font plus tard on retrouve on commence à retrouver un équilibre fois on espère que c'est un équilibre qui n'est que provisoire mais on s'est découvert des ressources et des forces à l'intérieur de nous mêmes on ne pensait pas avoir et ça c'est représenté par l'amertume par la difficulté qui est que des fois par les difficultés grâce aux difficultés on peut grandir et même si on voit pas tout de suite mais on sait que c'est de le moment des difficultés qu'on peut grandir qu'on a la chance de se prouver une autre expression en anglais qui dit que quand les choses deviennent difficiles ou dures les durs se mettent en marche c'est à dire que quand on a la chance de se prouver là on peut s'élever à la situation et agir mais si on ne donne jamais la chance de nous prouver on n'a jamais la chance justement d'agir donc on a besoin d'avoir cette opportunité de nous prouver et ça c'est dans les difficultés les challenges qu'on a qui nous permettent de la grande de grandir et de nous dépasser de devenir plus grand que ce qu'on était avant donc il ya quelque chose de très thérapeutique dans l'effort dans la valeur qu'on investit dans l'effort et c'est donc tout ça pour dire quoi mettons un peu tout ça ensemble et on va résumer ces trois concepts là et ensuite essayer d'en parler pour la situation actuelle la première chose donc c'est l'idée de psar qui l'idée de compassion l'idée de parler c'est aussi cette idée de relation qu'on a avec dieu développer une relation avec dieu et ça c'est parlé et ça c'est le sens de l'amour de manière générale c'est développer une relation avec dieu et si pour l'instant pour une raison une autre cette relation n'était une relation qui n'était pas existante c'est le moment de faire c'est le moment de parler à dieu c'est le moment de se tourner vers dieu non de faire des actes gentils pour dieu dans un écho on avait dit qu'on se retrouve coincé à la maison les uns avec les autres on sait pas trop comment gérer son mari ou sa femme et au lieu de dire qu'est-ce qui fait là toute la journée sur le canapé à jouer au playstation ou bien elle s'occupe pas des mêmes etc et c'est de réfléchir qu'est ce que je peux faire pour l'autre c'est un moment opportun pour faire ça et la même chose de notre relation par rapport à dieu mais ça c'est le moment de réfléchir la relation que nous avons de manière générale nous le peuple juif mais moi personnellement par rapport à dieu comment améliorer comment développer comment créer si nécessaire cette relation et la relation donc ça c'est l'idée de psa la relation va passer par là et mon appare qui représentait par la matin c'est à dire que nous sommes amoureux l'un avec l'autre dieu et nous quoi qu'il arrive nous avons cette fois et cet amour que dieu a pour nous que nous avons pour dieu que quelles que soient les situations quelles que soient les difficultés on est toujours là les uns pour les autres on est toujours là avec 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 dieu c'est la raison pour laquelle mangeant du mal avec fait que les offices sont arrêtés c'est tellement difficile de dire comment ce qu'on peut pas faire la prière à la synagogue parce que c'est un moment on veut vraiment se tourner vers dieu parler comme dans toute situation et c'est une situation souvent qu'on a dans les groupes aussi qui est que on a besoin l'amour augmente quand il ya des moments on est obligé de se parler d'ailleurs une des idées derrière les lois du mikveh et les lois de tarata mishpacha c'est qu'il ya des moments dans le couple on peut pas juste mettre un pansement sur le problème de la relation en se donnant un câlin ou en prenant quelqu'un dans les bras mais qu'on a besoin de communiquer il ya un moment on est obligé de communiquer de parler et de se rendre vulnérable aussi dans cette communication et ça c'est représenté par la matzah cette idée de vulnérabilité cette idée de confiance cette idée de mouna qui fait que on a confiance à dieu dans cette période de transition et la dernière chose c'est l'idée du maroc que même si les choses sont compliquées encore une fois on n'oublie pas la confiance qu'on a on n'oublie pas le fait qu'il faut parler de développer cette relation avec dieu donc même si on a des difficultés même si on a des choses qui nous semblent complètement insurmontable on est toujours la grâce à dieu et on arrive à dépasser ces choses là on arrive à grandir avec tout ce qui se passe et ça c'est représenté par le maroc en pésar matzah mao représente l'idée suivante on a besoin de développer cette relation avec dieu on a besoin de développer l'amour la confiance qu'on a en dieu et cela malgré les difficultés quel meilleur moment que maintenant nous avons ici ces difficultés nous passons cette période c'est difficile atteint niveau tellement de niveaux que de se tourner vers soi-même de se tourner vers dieu et de réfléchir la relation qu'on puisse avoir et c'est une opportunité comme dans un couple peut être il ya des moments difficiles les moments difficiles sont l'opportunité d'avoir des conversations difficiles tous les jours on pourrait pas avoir une conversation sur des problèmes lourds et important parce que si tout va bien c'est tout le monde souriant qui veut gâcher l'humeur mais quand les choses sont déjà des moments de remise en question c'est des moments de questionnement on se dit mais qu'est ce qui est en train de se passer qu'est ce qui se passe les choses sont en train de changer de manière tellement profonde la terre est en train de changer l'univers est en train de changer qu'est ce qui se passe comment gérer ça c'est le moment de se tourner vers dieu c'est le moment de dire ok il ya une situation difficile on va non seulement gérer mais on va grandir de cette situation là parce que ce sera une situation quand lesquelles on pourra parler nos enfants et nos petits enfants et nos enfants pourront parler eux à leurs petits enfants de ce qu'on est en train de vivre et on a on peut en parler donc à ce moment là profiter de ce moment là qu'on est en train de vivre pour redécouvrir notre relation avec dieu et certainement en empêchant c'est le moment de faire ça j'ai il ya une histoire un des maîtres rassidiques de cette génération passée racine s'appelait mais ne le faut de face je l'ai déjà mentionné dans certains cours et j'avais mentionné entre autres une histoire quand il était dans les camps sibérie une conversation qu'il avait avec une personne et voilà une histoire avec une conversation qu'il avait une autre personne et l'autre personne c'est un phénomène bien qui marchait donc sur les fils c'est ce qu'ils faisaient travailler dans un cirque il était philambule et la conversation tourne du secret de cet acte dans le cirque qu'est le secret pour trouver l'ambule est ce que cette personne expliquait cette acrobate expliquer c'est que le secret c'est d'être focus et devant pas regarder à droite par dague par garder à gauche certainement pas regarder en bas mais de regarder devant de rester d'avoir son focus sur ce qui est en face de soi et d'avancer amener les coûts de ça et réfléchir l'a dit dans ce cas là je comprends ce que le moment le plus difficile de tout cet acte c'est le moment le philambule fait demi tour pour marcher dans l'autre sens pour revenir et le philambule qui dit c'est exactement ça le moment le plus difficile c'est le moment où on est en train de tourner pourquoi parce que on n'a pas encore ces nouveaux repères mais on n'a plus ces anciens repères donc on est dans une situation on est complètement vulnérable à tout ce qui nous entoure parce qu'on n'a pas de point de focus donc c'est le point de changement et c'est je pense qu'on est en train de vivre on a mais dans un monde on avait certains repères le monde était ce qu'il était mais on avait appris on avait appris à gérer on avait appris à fonctionner dans ce monde là et tout d'un coup tous les repères universaux sont en train de changer plus n'est la même chose et on sait même pas combien de temps ça va durer mais tout est en train de changer d'une manière qu'on ne reconnaît pas et c'est cette transformation qui est difficile on est complètement largué perdu on n'a pas encore de nouveaux repères alors c'est sûr que tout le monde y voit une étape vers la guéola la libération par ma chère pour l'instant on n'est pas non plus donc on est dans un moment transformation un peu comme un moment d'accouchement ou peut-être que la maman a peur on ne sait pas combien de temps ça va durer et on a l'impression que ça va durer éternité que ça va jamais s'arrêter les douleurs n'avons jamais s'arrêter mais on sait qu'elles vont s'arrêter et on sait qu'après c'est ce moment de cette période de transition il n'y aura que de la joie mais là on est en train de vivre des moments difficiles des moments de remise en question de moments de maror moment d'amertume et on n'a pas encore des nouveaux repères on n'est pas encore passé de l'autre côté dans le positif en tout cas pas le positif qu'on puisse reconnaître et apprécier tout est positif puisque tout est mis en place par dieu mais on a du mal apprécié le positif donc n'oublions pas la matzah si on se trouve avec le maror n'oublions pas la matzah qui est la émona qu'on a avec dieu la foi qu'on a en dieu n'oublions pas et ça que cette communication cette relation d'amour qu'on a avec dieu que dieu avec nous tu es toujours là avec nous quoi qu'il arrive il ne nous oublie pas il ne nous abandonne pas dieu est là avec nous développons cette relation avec dieu ayons confiance quand on a eu confiance au moment de la sortie d'egypte on est parti on s'est laissé aller on a suivi dieu dans le désert suivant le programme allons avec les choses qui sont en train de se passer avec les événements qui sont en train de se passer et là où dieu nous amènera c'est certainement quelque chose de très bien et que du positif et que on pourra déjà célébrer même si on dit le chanab abhi roshalayim l'année prochaine à jérusalem ça veut pas dire qu'on a besoin d'attendre l'année prochaine parce que si ma chère vient tout de suite l'année prochaine on sera à jérusalem nous pour y être déjà cette année donc le chanab abhi roshalayim cette année inclut qu'on a la possibilité de célébrer bessar dans le bête amigdash dans un monde réparé avec la l'élevance donc amnée par ma chère dans le bête amigdash très très bientôt voilà bonne fête plein de bonnes choses on est toujours là pour vous quoi qu'il arrive n'oubliez pas de vendre votre ramets n'oubliez pas la matzach moi et si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre n'hésitez pas on est là pour ça au revoir et bonne soirée